Voilà, nous sommes maintenant capables, depuis la vidéo précédente, nous sommes capables de dessiner des polygones réguliers de la dimension que l'on veut. Est-il aussi possible de dessiner, par exemple, un rectangle ? Pour un rectangle, nous aurons besoin de deux informations pour dessiner la forme. C'est-à-dire, nous aurons besoin de la longueur et de la largeur. Est-ce possible avec Scratch ? Bien sûr, c'est possible. Alors, pour cela, nous allons commencer par créer le bloc. Le bloc pour dessiner un rectangle. Donc, je propose de l'appeler rectangle. Je pense que c'est le meilleur nom. Alors, ici, nous allons à nouveau aller dans les options et ajouter une entrée nombre pour commencer. Alors, cette entrée nombre que nous ajoutons, nous allons l'appeler, par exemple, longueur. Mais, pour ce rectangle, il nous faudra une deuxième entrée nombre pour la largeur. Et voilà, maintenant, nous avons les deux paramètres nécessaires pour le dessin du rectangle. Ok. Est-ce que ceci redessine un rectangle ? J'ai beau cliquer tant que je veux, il ne se passe rien du tout. Donc, cela ne dessine pas de rectangle, mais vous avez l'habitude maintenant, vous savez que nous devons définir nous-mêmes la méthode pour dessiner ce rectangle. Alors, comment cela va-t-il se passer ? Donc, je prends maintenant la répétition et on va devoir répéter deux fois. Avancer pour la longueur, mais avancer de 10. Ah non, pas avancer de 10, avancer de longueur. Donc, je prends le bloc longueur et je le mets à la place du 10. Puis, on va faire une rotation vers la gauche ou vers la droite, cela n'a pas d'importance pour l'instant. Une rotation, bien sûr, de 90 degrés. Ensuite, on va de nouveau avancer, mais cette fois-ci, on avance de combien de pas ? Pas 10, ni même longueur, mais largeur pas. Et puis, à nouveau, une rotation de 90 degrés, ici vers la droite. Voilà, et comme d'habitude, je vais maintenant ajouter le bloc pour mettre le stylo en position d'écriture au début et pour relever le stylo à la fin. Ceci va-t-il me dessiner un bloc ? C'est surtout la définition du dessin du rectangle. Je mets donc la définition un peu sur le côté et je reviens à ajouter les blocs. Où j'ai maintenant ce fameux bloc rectangle ? Donc, vous voyez qu'il attend deux informations. Il y a deux cases à remplir, deux paramètres. Rectangle, je le mets dans la zone des scripts. Je vais chercher le chapeau. Alors, évidemment, un rectangle de 1 sur 1, ce ne serait pas très impressionnant. Alors, on va mettre autre chose, par exemple, pour la longueur 80 et pour la largeur 40. Voilà. Si maintenant, je clique sur le drapeau vert, que va-t-il se passer ? Eh bien, le lutin va dessiner un rectangle de 80 sur 40. Et voilà. Si je veux un rectangle d'une dimension différente, par exemple, de 120 sur 80, ce n'est pas compliqué. Et voilà mon nouveau rectangle. Donc, nous voyons que nous pouvons mettre plus qu'un paramètre. On peut mettre, en réalité, autant de paramètres que l'on veut à un bloc que l'on crée.